Les joints n'ont plus de secret pour la police municipale de Winterthur. Un test permet désormais aux policiers de savoir en quelques minutes seulement si le cannabis fumé est légal ou non. Il leur suffit pour ça de prélever un peu de substance. Si le liquide devient bleu, le produit consommé est illégal, la personne amendable. Si le liquide par contre est rouge, comme ici, il s'agit alors de chanvre d'industrie légale du CBD. Durant une période test de 4 mois, nous avons effectué environ 120 tests. L'expérience a montré 100% de réussite. Et surtout, cela a été bien accepté des deux parties, autant pour les policiers que pour les personnes contrôlées, car cela facilite les procédures pour tout le monde. Développés par l'Institut de sciences forensiques de Zurich, ces tests rapides facilitent le travail des patrouilles de police sur le terrain et évitent des analyses fastidieuses et onéreuses. Avant, il fallait confisquer la marchandise à la personne contrôlée, l'envoyer en laboratoire et faire une analyse qui coûtait environ 300 francs. Maintenant, c'est simple, le test coûte 3 francs et permet en deux minutes de savoir si le chanvre est légal ou illégal. Concluons auprès de trois polices zurichoises, ces tests rapides sont à l'étude auprès des polices cantonales genevoises et jurassiennes, à l'essai en Valais et à Fribourg, et en phase d'introduction sur Vaud et Neuchâtel. Berne introduira ses propres tests, développés par l'Institut de médecine légale bernois, sur la base du modèle zurichois. « Il s'agit actuellement de définir comment introduire ces tests dans la pratique. Il s'agit par exemple de définir comment conserver le liquide utilisé pour les tests ou comment rendre ces tests disponibles pour tous les postes du canton. » En cas de résultat contesté, la marchandise sera saisie et envoyée en laboratoire pour des analyses complémentaires. La race des tests Sous-titrage FR ?